Nous nous sommes un cabinet qui regarde aussi l'actualité et nous savons tous que le mois de mars c'est le mois de la femme et nous avons fait une enquête sur les personnalités préférées et nous sommes dit essayer de voir quelle est la part de la femme dans l'opinion publique. Voilà pourquoi nous avons jugé bon d'analyser de retraiter les données et de produire les résultats que vous avez eu. Je ne peux pas dire que la femme est moins engagée mais je peux plutôt dire qu'il existe beaucoup de femmes d'exception en RDC dans beaucoup de domaines que ce soit en politique, en économie, dans la musique et autres mais le grand problème c'est que ces femmes là elles sont connues que dans des cercles bien déterminés et essentiellement à Kinshasa. Or notre enquête a porté sur 11 provinces et dans des endroits comme Bukavu, Kindu, Mbandaka, Kananga, ce sont pratiquement des femmes qui sont inconnues surtout que les actions ne sont pas aussi réalisées dans ces dans ces coins-là ce qui fait que leur score a été a été faible. Bon je dirais d'abord que par rapport déjà à notre enquête vous savez vous même que nous avons à peu près 50% 50 50 parfois même 51 49 donc les femmes sont légèrement majoritaires mais vous allez voir que lorsqu'on demande aux hommes quelle est la personnalité qu'ils apprécient le plus, 99% des choix se tournent vers les hommes mais par contre lorsqu'on demande aux femmes quelle est la personnalité que vous préférez moins de 1% des choix des femmes se tournent vers les femmes. Donc nous estimons qu'il y a aussi un grand travail à faire d'abord au niveau des femmes pour que elles arrivent déjà à convaincre d'autres femmes de ce qu'elles font pour que déjà les autres femmes puissent les porter parce que du moment où les femmes sont majoritaires si les femmes choisissent majoritairement d'autres femmes je pense qu'elles auront un poids dans l'opinion. Voilà pourquoi nous avons même recommandé qu'il y ait des études des analyses profondes pour arriver un peu à comprendre quelles sont les raisons profondes de la réticence de femmes à l'égard d'autres femmes et qu'est ce qu'on peut faire concrètement pour pouvoir changer cet état de choses parce que pour nous c'est la condition pour qu'il y ait un leadership fort en RDC que les femmes soient plus supportées par des femmes. Bon nous allons voir dans quelle mesure réaliser cela en partenariat avec d'autres partenaires mais nous estimons que c'est vraiment très important qu'on essaye d'analyser les choses en profondeur. Voilà pourquoi nous avons recommandé ce qu'on appelle les études qualitatives parce que les études qualitatives on peut réunir des femmes en focus groupes on peut faire des entretiens individuels on peut faire aussi quelques observations dans les organisations féminines et à travers tout cela ça peut nous permettre d'arriver à comprendre quels déclics faire. Peut-être qu'il y aura des déclics en termes d'éducation, en termes d'orientation scolaire et académique pour que nous soyons en mesure aujourd'hui de promouvoir réellement un leadership féminin en RDC. Bon je dirais déjà par rapport à l'expérience qui est déjà faite dans certaines entreprises vous allez voir que il y a des entreprises qui sont dirigées par des femmes et je connais aussi beaucoup d'entreprises dans lesquelles le comité de direction il y a majoritairement de femmes mais elles sont très efficaces. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait là-bas ? Elles ont essayé comme on l'a dit de mettre en confiance les femmes, de les former mais aussi de veiller à ce que les hommes qui vont travailler avec elles soient d'abord convaincus de leurs compétences et qu'elles soient en mesure maintenant de pouvoir travailler avec elles. Donc je me dis que si cette expérience là peut être élargie dans un échantillon beaucoup plus large je pense qu'on pourra arriver à développer cette égalité là dans le sens qu'on doit former des femmes, les mettre en confiance, leur donner tous les atouts nécessaires mais aussi il faudrait que les hommes puissent les accompagner par rapport au travail qu'il y a à faire et qu'il faudrait enlever tous les préjugés qu'il y a toujours en pensant que lorsqu'une femme réussit il y a toujours une main derrière qui est toujours là. Donc je pense que si on s'inspire de toutes ces entreprises là qui le font je pense que ce problème là pourra être réglé. Oui, je pense que ça existe. La base ça doit d'abord être le mérite. Je pense que si on veut prendre des femmes dans le secteur public je pense que si on fait des concours objectifs on essaye de faire d'autres enquêtes sur la personnalité, sur la moralité comme cela est demandé et qu'on arrive vraiment à dénicher des femmes. Et comme je vous ai dit il y a des femmes d'exception mais qui ne sont pas connues. Donc si on arrive à prendre toutes ces femmes là qui ne sont pas connues et qu'on essaie de les mettre en avant je pense qu'on pourra avoir les résultats. On a vu récemment la nouvelle directrice qui est au niveau de l'Organisation Mondiale du Commerce. C'est une grande dame d'exception qui va diriger cette grande organisation. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples que ce soit en Allemagne avec Angela Merkel. En tout cas de manière générale les femmes sont efficaces et sont très efficaces. Même chez nous chez Target nous avons une majorité de femmes qui travaillent et nous n'avons aucun problème.